Musique 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 J'ai été attaqué, j'ai failli être paralysé. Et à la grâce de Dieu, il y a une histoire qui m'a invité chez les prophètes. Je me suis confié aux deux prophètes. Ils ont été chez moi pour prier. J'ai eu le naïsiatique, tension, cholestérol, diabète. J'ai dormi en robe pour m'a donné de l'eau à boire, de l'eau sale. En me débattant, je suis tombé du lit. Quelques jours après, j'ai eu problème de dos. J'ai fait le scanner, on dit, naïsiatique, que ça va me paralyser. Et les hommes de Dieu, tous les dimanches, quand je viens ici, ils prient pour moi, ils prient pour moi. Et le prophète Yvon, pris de l'eau sous moi, tous les dimanches, je bois. Quelques temps après, je m'avais fait le bilan, on dit, le diabète a disparu. En juillet, papa Yvon, je suis venu, je lui donne l'eau. Quand je lui ai donné la bouteille, il a dit, maman, je vois le trousseau de clé dans ta main. Tu vas déménager. J'ai fait ma demande de logement en 2011. C'est un studio que je visais. Parce que comme je suis seul, le dimanche, le vendredi qu'il s'est ouvert, je m'en vais dans mon bateau-lettre. Je regarde, je vois logement. J'ai déposé mon sac, j'ai ouvert l'enveloppe. On dit, madame, tant, 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 vous êtes attribuée à un logement que vous allez visiter. Mais je voyais, je le vendredi où le frère assis faisait son mariage ici. Tellement que je tremblais, j'appelais le prophète, il était sur le messagerie, j'appelais le prophète Stéphane. Elle a dit, maman, Dieu va faire. Le lundi, j'ai consulté le dossier, je fais partie. Une semaine après, on m'envoie le courrier. C'est-à-dire, une semaine, une semaine. Madame, sur le courrier, Dieu a accéléré tellement le miracle que le logement a été attribué. Le lundi, on m'appelle, on me dit de bénir, signer le contrat. Prophète Yvon, la clé que tu m'as dit ici, que tu as vu dans ma main, voilà les clés. Acclame très fort le Seigneur. Le studio que je visais, c'est F2. Au 145 rue de Seine, 4ème étage, F2. Voilà les clés, prophète. Tu vas tendre la main vers elle, tu vas prier. Seigneur, merci. Éternel, elle disait dans son témoignage, tu lui as fait la grâce de travailler, d'avoir de l'argent. Vous souvenez-nous aux besoins de ses frères. Elle l'a fait. Mais en retour, c'était des attaques qu'elle recevait. Mais tu t'es souvenu d'elle. Tu as opéré ton miracle dans sa vie. Tu lui as donné le logement. Elle a été prioritaire. Éternel, je prie que ce qu'elle n'a pas encore demandé, que tu lui accordes. Je prophétise que tu as long ces jours et qu'elle vive longtemps sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Dieu des prophètes se souvienne d'elle. Merci pour ce que tu fais au nom de Jésus. Dis Amen. Acclame très fort le Seigneur. Alors quand je suis arrivé ici à l'église, j'ai croisé les papas. Et il y a papa Oukia qui m'a dit effectivement que... Papa Diagro, ça fait longtemps que je vous vois là. Le mariage c'est pour quand? Il dit papa, le mariage... Je sais vraiment, je suis prêt à me marier. Mais le problème c'est quand tu es hébergé, tu ne peux pas te... Alors elle est allée à la mère et on dit, on veut votre adresse. Elle a dit que non, on est chier. On dit non. Chier, on ne peut jamais se marier quand on s'appelle chier. Donc papa, il est venu, il a dit, boy putain, ne t'inquiète pas. C'est le logement que tu cherches, ça va marcher. Alors Jésus est venu le voir. Il a pris ma main. Et il a prié. J'étais à la maison. Et mon portable sonde. Après deux semaines, mon portable sonde. Je regarde. C'est la mairie qui m'appelle. On voulait parler à monsieur Diagro. Il dit, ouais c'est lui-même. On dit, boy putain, on a une proposition pour vous. Venez à la mairie, il y a des papiers à remplir. J'arrive, j'ai rempli tout. Et effectivement, on dit, peut-être d'ici une semaine, ça passe en commission. J'arrive à la maison. Et regarde, après deux, trois jours, il y a une dame qui m'appelle. On dit, on discute. Je lis dans tous les papiers. Effectivement, dans les papiers, ils ont mis un mot, le nom de ma fille. On dit, ah, selon les conditions, franchement, c'est pas sûr qu'on va vous attribuer de la maison. Parce que dans le dossier, on a mis le nom de votre fille. Monsieur venait dire à papa, il a pris ma main, il a dit, c'est fait. Et même, les femmes qui sont même à la mairie, on dit, monsieur, franchement, votre dossier, il ne remplit pas les pollutions, ça n'a pas marché. D'une façon, prenez, étudiez le dossier. Vous savez qu'il y avait un papa qui avait dit, c'est fait. Donc, ce sera fait. Ils ont étudié le dossier, ils ont vu, à ma grande surprise, on m'appelle, on dit, effectivement, monsieur Diabro, on vous attribue le logement. Pour vous dire, papa, les parents, ils sont merveilleux. Prions le Seigneur. Éternel, merci. Tu es fidèle, tu n'as pas changé. Nous te rendons toute la gloire pour ce que tu as commencé. Éternel, tu fais des choses. Inimaginables. Daigne-les bénis et rends-les forts. Bénis-les, Seigneur, dans leur maison, que tu viens de leur attribuer. Seigneur, merci. Ouvre les portes. Et je crois que lorsqu'ils mettront les pieds dans cet endroit, l'atmosphère de leur vie change. Je déclare que tu les affectes de ta grâce et de ta bénédiction. Au nom de Jésus, nous avons prié que celui qui dit Amen, le témoignage s'attache à sa vie. Et tu vas donner une offrande acclamation pour eux. La Bible déclare qu'il y a de la joie dans les cieux. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Et juste après la remise des certificats, nous allons passer à la Sainte Seine. Je vais appeler rapidement ici, Monsieur Bois, Jean-Claude. On acclame le Seigneur pendant qu'il arrive. Tu vas te mettre à ma droite. Acclame le Seigneur, acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Je vais appeler le prophète Fennan qui va lui remettre son certificat de baptême. On acclame le Seigneur pendant qu'il arrive. On acclame le Seigneur, acclame très fort le Seigneur. Je vais appeler rapidement notre frère Nolé Souley. Je vais appeler notre maman, la servante de Dieu, Maïe, qui va lui donner, qui va lui remettre son certificat. On acclame le Seigneur pendant qu'il arrive. Je vais appeler rapidement notre sœur Coné Fanny, c'est ça? On acclame le Seigneur pendant qu'il arrive. Pour lui remettre ce certificat, je vais appeler notre maman qui est dans le département d'Arimaté. Maman Monique qui va venir lui remettre son certificat. On acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Je vais appeler le responsable des hommes, M. L'agro-Eli. L'agro-Eli, on acclame le Seigneur pour sa vie. Pour lui remettre son certificat, je vais appeler notre conseiller. On acclame le Seigneur pour papa Balou, qui va lui remettre son certificat. Je vais appeler notre sœur Magérie Monk. Pour lui remettre son certificat, je vais appeler le président de l'église, M. Nassah Hilaï, président du conseil de l'église. On acclame le Seigneur. Rapidement, je vais appeler M. Ngalamba Michel. On acclame le Seigneur pour sa vie. Pour lui remettre son certificat, je vais appeler la présidente des femmes de l'église. On acclame le Seigneur pour la vie de Maman Tina. On acclame le Seigneur pour notre sœur Edith Chamba. On acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Pour lui remettre son certificat, je vais appeler... On acclame le Seigneur pour Geneviève Oula, la responsable des annonces. Je vais appeler notre étudiant Kimou Marie-Joëlle Félicité. On acclame le Seigneur pour sa vie. Pour lui remettre son certificat, je vais appeler le diac. Quoi que j'aimais, on acclame le Seigneur pour sa vie. On acclame le Seigneur pour sa vie. On acclame le Seigneur pour la vie de Toto et l'or. Pour lui remettre son certificat, j'aimerais appeler ici le prophète Major. Le prophète Iman Kira pour lui remettre son certificat. on acclame le Seigneur pour sa vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'éternel dit à Samuel L'éternel dit à Samuel Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül Je l'ai rejeté Afin qu'il ne règne plus sur Israël Remplis ta corne d'huile Et va Je t'enverrai chez Isaïe Bethlémit Car j'ai vu parmi ses fils Celui que je désire pour roi Samuel dit Comment irai-je ? Saül apprendra et il me tuera Et l'éternel dit Tu emmeneras avec toi Une génisse et tu diras Je viens pour offrir un sacrifice A l'éternel Tu inviteras Isaïe au sacrifice Je te fais reconnaître Ce que tu dois faire Je te fais reconnaître Ce que tu dois faire Et tu oindras pour moi Celui que je te dirai Et tu oindras pour moi Celui que je te dirai Samuel fit ce que l'éternel avait dit Samuel fit ce que l'éternel avait dit Et il alla à Bethléem Les anciens de la ville A couru et frayé au devant de lui Et dire Ton arrivée annonce-t-elle Quelque chose d'heureux ? Ton arrivée annonce-t-elle Quelque chose d'heureux ? Il répondit Je viens pour offrir Un sacrifice à l'éternel Santifiez-vous Et venez avec moi au sacrifice Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses filles Et il les invita au sacrifice Il les invita au sacrifice Lorsqu'il entrait Il se dit Lorsqu'il entrait Il se dit Envoyez Elia Certainement Loin de l'éternel Est ici devant lui Est ici Et l'éternel dit à Samuel Et l'éternel dit à Samuel Ne prends point garde A son apparence Non ne le regarde pas Et à la hauteur de sa taille Car je l'ai rejeté Car je l'ai rejeté L'éternel ne considère pas Ce que l'homme considère L'éternel ne considère pas Ce que l'homme considère L'homme regarde à ce qui frappe L'homme regarde à ce qui est extraordinaire Mais l'éternel regarde au coeur L'éternel regarde au coeur Isaïe appela Abinadad Isaïe appela Abinadad Et le fit passer devant Samuel Et Samuel dit Et Samuel dit L'éternel n'a pas non plus choisi celui-ci L'éternel n'a pas non plus choisi celui-ci Isaïe fit passer Shammah Il fit passer Shammah Et Samuel dit Et Samuel dit L'éternel n'a non plus choisi celui-ci L'éternel ne le connait pas Isaïe fit passer ses sept fils Il a fait passer ses sept fils Et Samuel dit à Isaïe Et Samuel dit à Isaïe L'éternel n'a choisi aucun d'eux Il n'a choisi personne Puis Samuel dit à Isaïe Et Samuel dit à Isaïe Sans cela tout est fils Sans cela tout est fils Il répondit Il répondit Il reste encore le plus jeune Il reste encore le plus jeune Mais il fait pètre les brebis Mais il fait pètre les brebis Mais il fait pètre les brebis Alors Samuel dit à Isaïe Alors Samuel dit à Isaïe Envoie le chercher Envoie le chercher Car nous ne placerons pas avant Car nous ne placerons pas avant Qu'il ne soit venu ici Qu'il ne soit venu ici Isaïe l'envoyait chercher Oh il était blanc Oh il était blanc Avec de beaux yeux Avec de jolis yeux Et une belle figure Une belle figure L'éternel dit à Samuel L'éternel dit à Samuel Lève-toi Lève-toi Où est-le Où est-le Car c'est lui Car c'est lui Samuel prit la conduite Samuel prit la conduite Éloigni au milieu de ses frères Éloigni au milieu de ses frères L'esprit de l'éternel saisit David L'esprit de l'éternel saisit David A partir de ce jour A partir de ce jour Et dans la suite Et dans la suite Samuel se leva Samuel se leva Et s'en alla à Ramah L'esprit de l'éternel Se retira de Saül Qui fut agité par un mauvais esprit Venant de l'éternel Les serviteurs de Saül lui dirent Voici Un mauvais esprit de Dieu est agite Va ouver ses vins Isaïe pris un âne Qu'il chargea de pain D'une outre de vin Et d'un chevreau Et il envoya ses choses à Saül Par David son fils Par David son fils David arriva auprès de Saül David arriva auprès de Saül Et se présenta devant lui Et se présenta devant lui Il plut beaucoup à Saül Il plut beaucoup à Saül Et il fut désigné pour porter ses arts à moi Et il fut désigné pour porter ses arts Saül fut dire à Isaïe Oui Je te prie de laisser David à mon service Car il a trouvé grâce à mes yeux Amen On peut acclamer fortement le Seigneur Le thème que je vais prêcher Je l'ai intitulé La corne A remplacer les lames Dis à ton voisin La corne A remplacer les lames Je n'entends pas Non regarde ton frère Faut dire la corne Corne, corne Tu connais corne Corne Dis la corne A remplacer les lames Quand j'ai lu ma Bible J'ai découvert quelque chose La Bible dit Samuel Samuel Était le fils D'un homme qu'on appelle Elkanah Il avait pour mère Anne Mais quand vous lisez la Bible Dans le livre de Samuel Samuel est né Par l'exercice de la prière Sa mère Qui s'appelait Elkanah Qui s'appelait Anne Et son père Qui s'appelait Elkanah Avaient l'inspiration De satisfaire Elkanah avait l'inspiration De satisfaire Anne Anne n'avait pas d'enfant Elle avait la prière Elle avait le temple Elle avait le sacrifice Elle avait l'affection de son mari Mais Anne n'avait pas d'enfant Et toutes les fois Que Anne sort Et qu'elle va quelque part Elle prie dans le but D'obtenir un enfant Mais la situation De Anne Était arlemante C'était difficile Parce que sa croix épouse Du nom de Penina Avec toutes les facultés Elle fécondait Elle avait de nombreux enfants Mais Anne n'en avait pas La Bible dit Elle est rentrée dans le temple Elle a commencé à prier Le jour qu'elle a commencé à prier Elle ne priait pas Comme elle priait avant La Bible dit Qu'elle remuait la bouche Sans faire sortir de mots Parce qu'en réalité Celui qui allait sortir Allait être le mot de Anne Elle remuait la bouche On n'entendait pas de mots Mais celui qui allait sortir Allait être le mot de sa mère Je prophétie sur toi Les gens te regardent Ils ne croient pas que Dieu fera Mais demain tu seras le mot Le mot Le mot Qui va faire taire tes ennemis Qui me dit Amen Dis à ton voisin Je suis le mot Le mot de mes parents Aujourd'hui mes parents ne parlent pas Mes parents ne sont pas considérés Même quand ils parlent On n'entend pas Parce qu'ils ne pèsent pas Ils n'ont pas de valeur Ils n'ont pas d'impact Mais c'est qui sortira de tes parents C'est toi qui seras le mot de tes parents C'est toi qui donneras du crédit à tes parents Dis Amen Et cela s'accomplit Mais la Bible révèle Que Anne A mis au monde Un homme qui s'appelait Samuel Périna qui se moquait de Anne Quand elle devait consulter Dieu Elle partait voir le prophète major Qui était Samuel Quelqu'un me dit Amen Regardez bien la Bible Samuel était le seul prophète Juge Il est prophète et juge La Bible dit Samuel avait la responsabilité Il avait le mandat Il avait la commission Il avait la faculté De désigner un roi De présenter un président De mettre quelqu'un à la tête d'une nation Parce que c'est là sa responsabilité C'est là son pouvoir Mais la Bible dit Un jour le peuple Aspiret à un roi Cherchez un roi Alors la Bible dit Qu'ils vont désigner Un homme qui s'appelait Saül Saül va être le chef Établi au dessus d'Israël C'est le seul chef Qui n'écoute pas le roi Qui n'écoute pas le prophète Un chef désobéissant Un chef rébelle Un chef qui veut devenir sacrificateur Parce qu'il a immolé des animaux Ce n'était pas son rôle C'était le rôle du prophète Et il a fait cela Dès qu'il a fait cela La Bible dit Que Dieu l'a rejeté Dieu rejette Saül Et son père spirituel Qui est Samuel Commence à pleurer Il pleut sur Saül Oh Seigneur Pourquoi tu abandonnes Saül Oh Seigneur Pourquoi tu le rejettes Saül Saül Etait le roi Mais pourquoi tu l'abandonnes Le chef A été rejeté Par Dieu lui-même La Bible dit Pendant que Samuel Pleurait sur Saül Dieu dit à Samuel Quand cesseras-tu De pleurer Sur Saül Moi je l'ai rejeté Afin qu'il ne soit plus le chef Prends ta crône Va où je vais t'indiquer J'ai choisi un chef Potentiel Un chef Ayant des capacités Que Saül n'avait pas Un chef Qui pourra gérer mon peuple Avec les règles divines La Bible déclare Lorsqu'il va prendre la crône Les larmes vont s'arrêter Je vais te dire Pourquoi tu pleures Tu pleures sur ta situation Parce que tu n'as jamais pris la crône Tu pleures sur ton sang Parce que tu n'as jamais pris la crône Jusqu'au jour Que tu cesseras de pleurer C'est le jour Que tu prendras la crône La crône a deux facultés Elle est défensive Et elle est offensive La crône c'est l'escroissance C'est l'animal C'est une malformation De l'animal L'animal Il naît avec une escroissance C'est celle-là Qu'on appelle la crône La Bible dit La Bible dit Samuel Il va prendre la crône Quand il va prendre la crône Les pleurs Font s'arrêter Écoutez On définit l'âge On définit l'âge De l'animal Par rapport à la grandeur de sa crône Et chaque crône Parle d'une maturité Chaque crône Parle d'une évolution Tu pleures Parce que tu n'es pas mature Saisis la crône Prends la crône Prends tes qualités Prends ton potentiel Il y a des choses en toi Que tu n'as jamais prises Prends ta crône Dieu t'a mis l'autorité Prends la crône Arrête de pleurer Prends la crône La crône Le crédit qui a réussi Ce n'est pas le plein du char C'est celui qui a pris la crône Un moment donné de sa vie Il a dit assez c'est assez Je dois prendre la crône Écoute-moi bien La crône C'est le potentiel Que Dieu a mis en toi La crône C'est le ton Que Dieu a mis en toi La crône C'est la faculté Que Dieu a mis en toi L'égalité Que Dieu a mis en toi La vision Que Dieu a mis en toi Le talent Que Dieu a mis en toi Tu as une crône Arrête de pleurer Arrête de pleurer Le passé est passé Tu pleins sur le passé Tu pleins sur le passé Je l'ai rejeté J'ai rejeté le passé J'ai rejeté ton problème Arrête de pleurer Pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu pleures ? Je l'ai rejeté L'échec dans lequel tu es Et tu pleures Je l'ai rejeté Le malin dans lequel tu es Et tu pleures Je l'ai rejeté Le mari qui t'a abandonné Je l'ai rejeté Le problème Je l'ai rejeté Pourquoi tu pleures ? Prends la conne La conne Est interdite au moins de 18 ans Ce n'est pas pour les enfants A un moment donné de ta vie chrétienne Ce n'est pas les petites prières Ils changeront ta vie C'est ta responsabilité Deviens responsable Paul a dit Quand j'étais enfant Je raisonnais comme un enfant Je parlais comme un enfant Je dormais comme un enfant Je mangeais comme un enfant Tout ce que je faisais C'était des choses d'enfants Écoutez Il dit Quand je vieillis Je vais disparaître Ce n'est pas Dieu Qui a fait disparaître Paul Lui-même A fait disparaître Dis je vais faire disparaître Le grec appelle cela le katageo Ce n'est pas Dieu qui a fait disparaître Dis à ton frère Je vais faire disparaître Il y a des problèmes Dans ta vie Que tu dois faire disparaître Ce n'est pas Dieu Qui les fera à ta place Saisis la corde Le chrétien Peut jouer Mais il ne s'amuse pas Il a joué Et s'amusé Celui qui s'amuse Il se met au niveau d'un enfant Mais celui qui joue Il sait qu'il est mature Mais il ne se met pas au niveau de l'enfant Parce qu'il connait sa position Le problème du chrétien Il n'a changé dans ta vie Parce que tu t'intéresses aux larmes Tu as oublié la corde Tu as effacé la corde Tu as oublié la corde La corde c'est l'autorité A un moment donné Dis-le ce problème a trop duré Je prends la corde Je prends la corde La Bible dit Samuel arrive à Bethléem En Bethléem Fait-il la maison du Père Mais la Bible dit au verset Au verset 4 Quand les gens de Bethléem Ont fui Samuel La Bible dit Il s'est couru Effrayé à sa rencontre Je ne te sens pas Dis-le effrayé à sa rencontre La Bible dit Quand il arrive A Bethléem La Bible dit Les gens de Bethléem Ils étaient effrayés Comment se fait-il Que celui qui pleurait hier A commencé à effrayer demain Je suis en train de te dire aujourd'hui Tu es en train de pleurer Mais demain tu vas effrayer Mais demain tu vas effrayer Les gens te regardent Ils rigolent Tu es en train de pleurer Mais ce qui va te faire effrayer C'est la corde Des gens qui pleurent Oh Dieu te réveille Il te réserve Un avenir Pour effrayer L'autre fois dit Je vais effrayer Je sens que je vais effrayer Je vais effrayer Dans la vie de l'homme Si tu n'effraies pas Tu seras effrayé Si tu ne fais pas subir Tu ne fais pas subir Tu vas subir On est dans un monde Qui est la chaîne alimentaire Manger Ou se fait manger Ce qui a donné de la force C'était la corde La Bible dit Les gens de Bethléem Comment c'est fait-il Que ceux qui sont De la maison du paix Ceux qui ont la parole Ceux qui sont De la maison du paix Ils sont effrayés Pas un homme Qui n'est pas de Bethléem Mais pas un homme Qui a de Rama Pourquoi ils sont effrayés ? Ils sont effrayés Parce qu'ils ont la parole Certainement Mais ils n'ont pas L'autorité de la parole L'autorité c'est la corde Tu peux prêcher Tu peux aller à l'église Chanter jour de nuit Si à ta vie chrétienne Il n'y a pas la saveur De l'autorité Tu ne seras pas un chrétien efficace Le chrétien efficace C'est un chrétien Qui a la faculté Au-delà Au-delà De sa vie chrétienne Il te cache une autorité C'est l'autorité Qui te permet d'effrayer Mais un chrétien qui subit Il peut aller à l'église Il peut chanter Il peut danser Et puis ne pas avoir d'autorité Parce qu'il n'effraie pas Il n'a pas la corde Il n'a pas le message Il n'a pas le réparation Le chrétien efficace C'est le chrétien Qui peut changer la corde Enfin l'a brûlé La Bible dit Ils ont attrapé Samson Ils ont mis deux cordes Neuf Ils l'ont attaché avec deux cordes neufs Écoute-moi bien Dis réma Ils ont attaché Samson Avec deux cordes neufs Ils ont mal fait La Bible dit Quand les ennemis sont arrivés L'esprit est tombé Si Samson La Bible dit Les deux cordes Sont devenues comme des fennins brûlés Les deux cordes C'est l'Ancien Testament Et le Nouveau Testament Quand tu vas à l'Église Tu as les deux cordes neuves Tu as le Logos Mais quand l'Esprit tombe sur toi Il change le Logos Réma C'est alors C'est alors Tu as besoin De ceux qui viendront raconter Sans savoir être témoin Quand Dieu t'appelle Il fait de toi un témoin oculaire Tu ne me diras pas que Dieu bénit Mais je serai témoin qu'il bénit Tu ne me diras pas que Dieu élève Je serai témoin Il y a des témoins aujourd'hui Je veux faire des témoins Quelqu'un me dit Amen Hallelujah La Bible dit Lorsque Samuel Arrive chez Isaïe Il dit Je suis venu loin de quelqu'un Je cherche un roi Parce qu'il a rejeté le premier La Bible dit Quand il arrive dans la maison Il dit Où sont tes fils ? Ceux qui étaient à la maison Ils étaient sept Mais le huitième n'était pas là Quelqu'un me dit Amen Souvent ce que Dieu cherche N'est pas là Souvent ce que Dieu aime N'est pas là Souvent ce que Dieu a appelé N'est pas là Voilà pourquoi il dit Adam où es-tu ? Adam n'était pas là Le problème Entre nous et Dieu C'est qu'on n'est jamais au rendez-vous Dieu a déjà toute sa grâce Il a décidé de bénir Mais le huitième n'est pas là Voilà pourquoi la grâce Elle a mis du temps Si David était là Il est devenu roi automatiquement Mais comme il n'était pas là La grâce commençait à sélectionner Voilà pourquoi ta soeur est mariée Toi tu n'es pas encore mariée Tu n'es pas là Donc ça cherche ceux qui sont là Quelqu'un me dit Amen A qui je parle aujourd'hui ? Alléluia Amen Dit Amen La Bible dit On appelle Abinadab Il est grand Il est élancé Gentlement Charismatique Dieu dit Lula Il est rejeté Pareil comme Saïl Il en voit encore un autre fils Il emmène Eliab Il emmène Abinadab Il emmène Shama Tu lui dis je ne les connais pas Ce n'est pas d'eux que j'ai besoin Il a envoyé ses quatre autres fils Il les a regardés Il dit ce n'est pas eux Il dit sont-ils là tous tes fils Tu n'as plus enfant Si tu n'as plus enfant C'est que tu as échoué Sont-il là tous tes fils Il dit Il reste Encore Il est en train de dire à quelqu'un Il reste encore Les gens pensent que tout ce que tu as fait Ce que tu as fait n'est qu'un échec Mais ils ont oublié Qu'il reste encore Écoutez Dieu laissera souvent la place à l'échec de votre vie Et il gardera le reste Voilà pourquoi ils ont savouré Voilà pourquoi ils ont savouré Rapidement Le premier vin Mais le bon vin n'était pas là Je suis en train de dire à quelqu'un Quand Dieu veut baigner Non Il manifeste ce qu'il reste Le reste c'est ce qu'on ne considère pas Le reste c'est la risée Le reste c'est le maudit Le reste c'est le rejeté Le calomnier Le méprisé Le pimpanté L'insulter L'étexer Le maudit Le chassé C'est celui-là qui a le reste Dieu prend le reste Dieu prend le reste Tu peux tout perdre dans ta vie Mais Dieu ne permettra jamais que tu perdes le reste Tu as perdu ton enfant Mais il reste encore la foi C'est qu'il reste Dieu le protège Dieu ne donnera jamais le reste au diable La Bible dit Quand David est arrivé Il dit Reste-il Quelqu'un de la maison de Jonathan A qui je puisse faire du bien Je t'annonce ce matin Tu peux tout perdre dans ta vie Tu ne perdras pas le reste Dis à ton voisin Je ne perdrai pas le reste Tu es la taignée Katush Tu es celui-là Ceux qui te comptent Les gens peuvent t'abandonner On peut te maudit On peut te rejeter Mais tu es le reste Tu es le reste Tu es le reste Tu es le reste C'est telle erreur C'était l'erreur On dit il reste encore Prophète écoute On dit il reste encore Maintenant qu'est-ce que Samuel dit Il dit envoyer le chercher Qui était là Qui allait chercher Ceux qui ont échoué Soit aller chercher ceux qui ont réussi Dieu va prendre ton èchec Tu va prendre ton échec Tu es le reste Tu es leoki Tu es leoki Tu es leoki Le problème Le problème C'est le problème Ce n'est parce Ceux qui ont échoué Mais qu'est-ce que Dieu fait Avec ce qui a échoué La Bible dit Les fils des prophètes Devaient construire une maison Pour l'école des prophètes Pendant qu'ils tapaient La tête de l'âge, la cognée Est tombée dans l'eau Quand c'est tombé dans l'eau Comment la cognée est revenue Elle est tombée naturellement Mais elle est revenue si naturellement Quand c'est tombé C'est tombé par le coup du naturel Mais ce n'est pas revenue Par le coup du naturel Tu es tombée naturellement Mais je te relève naturellement Tu n'as pas d'enfant Naturellement Tu auras une enfance si naturellement Tu n'as pas de travail Naturellement Tu travailleras si naturellement Un moment donné Dieu ne donne pas la place au naturel Le chrétien peut être Victime Des consus naturels Mais plus qu'il est victime Pour le relever Dieu abandonne le naturel Combien de poissons avez-vous Naturellement J'ai cinq peines et deux poissons Si naturellement Je nourrirai cinq mille poissons Dieu est en train de faire une chose La chose que Dieu fait C'est que Dieu produit dans ta vie Les causes naturelles Il produit dans ta vie Expressement l'échec Les problèmes Le célibat Le chômage La maladie La maladie La mort Il est produit lui-même Parce qu'il veut changer ta vie La vie Sur naturel Lève-toi Dis ici Sur naturel Est-ce qu'il y a des sur naturels Marche comme un sur naturel Je termine pas là Vous qui avez échoué Allez chercher celui que j'ai sélectionné Quelle grâce ça Les gens qui t'ont maudit Iront te chercher Le mari qui t'a abandonné Viendra te chercher La patronne qui t'a rejeté Viendra te chercher Allez le chercher Qui vous a dit que son histoire est finie ? Dans la vie de l'homme Il y a deux types d'histoire Il y a l'histoire écrite Et l'histoire tangible L'histoire écrite C'est celle-là que les hommes désignent On prend un livre Et puis on écrit La Bible est une histoire écrite Mais l'homme qui a écrit Est une histoire tangible Dans ta vie tu connaîtras cela Les gens vont écrire ton histoire Positivement ou négativement Il faut écrire ton histoire Laisse-toi seul Et l'histoire tangie Dis à ton frère Je suis l'histoire tangie Qui vous a blagué ? Allez le chercher Dis à quelqu'un Va le chercher Moïse Moïse avait le bâton Le jour où le bâton est devenu sépant Dieu dit à Moïse Jette le bâton Pourquoi ont été jetés comme le bâton ? Jette le bâton Tu as été jeté comme le bâton Abandonné comme le bâton Jette le bâton Quand le bâton a été jeté C'était un type d'humiliation Maintenant Dieu dit J'ai fini mon travail avec le bâton Moïse Le bâton que tu as jeté avec fierté Faut le reprendre Comment reprendre un bâton ? On s'abaisse Ceux qui t'ont jeté Faut s'abaisse et vous t'érez pas Ceux qui t'ont abandonné Faut s'abaisse et vous t'érez pas Ceux qui t'ont jeté Faut s'abaisse et vous t'érez pas A qui je parle Si tu as ton voisin Yeah 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 La Bible dit Isaïe prit un âle C'est vraiment Il faut écrire Faut pas perdre ça La Bible tu vois verset 20 Isaïe prit un âle Isaïe prit un âle Qu'il chargea De paix D'une outre de vin D'un chèvron Et il envoya tout cela Par l'intermédiaire de son fils D'une outre de vin Qui a compris Isaïe prit un âle Du pain Du pain Une outre de vin Et pourquoi ? Vous savez que le pain et le vin Sont l'image de la Sainte Seine Il a pris un âle Du pain Et du vin Et pourquoi ? La Bible dit tout cela est venu par l'intermédiaire Il vient de son fils Il vient de son fils Dis Papa Pan Dis prophète le vin L'âne Est l'image de l'entrée triomphante de Jésus Le pain et le vin C'est Jésus sur l'âne Parce qu'il dit Ceci est mon corps à manger Ceci est mon sac Donc l'âne Le pain et le vin Ne sont rien d'autre que l'image de Christ On reprend la Bible déclare Que cela est venu par l'intermédiaire de son fils Qui est le fils ? Jésus Jésus qui est le fils Vénus Tu es un âge Maintenant Suivez bien La Bible dit quelque chose La Bible dit Que l'âne Était suivi par un chèvreau Dans la Bible La Bible n'a jamais Immolé un chèvreau Mais un âme On immole toujours le chèvreau ou l'agneau Le chèvreau représente toujours L'image de Christ Mais regardez La Bible dit Quand Saül a vu David La Bible dit qu'il l'aima Et il le désigna Pour porter ses armes Qui a porté les armes ? C'est David qui était le fils Les armes c'est quoi ? Le péché Le monde a aimé Christ Et lui a désigné Pour porter son fardeau Voilà pourquoi Christ a porté nos armes Nos péchés, nos colères Nos règnes Qui sont nos armes Pour nous défendre Christ a porté nos armes Ils sont allés dire à quelqu'un L'agneau qui a été annoncé C'est le même qui portera tes armes Les gens pensent que Dieu t'a apporté Mène-l'anneau Portera tes armes Portera tes armes Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur ? Non, le Seigneur C'est bon, c'est bon.